Bonjour chers fans de Playmobil ! Aujourd'hui nous voulons vous montrer la collection exclusive Playmobil d'Altaya. La collection concerne toutes sortes de professions différentes. Chaque ensemble est livré avec une figurine, des accessoires et un livre. Les livres contiennent beaucoup d'informations sur les différents métiers, des bandes dessinées et des jeux. C'est vraiment très amusant et aussi éducatif ! Veuillez visiter son site web, vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Si vous utilisez le code promo HAUSER et effectuez un abonnement, vous recevrez également un cadeau exclusif. Merci à Altaïa d'avoir soutenu notre chaîne. Vous pouvez maintenant regarder un nouvel épisode avec ses figurines. Amusez-vous ! C'est surtout pendant les week-ends et très tard le soir que nous devons travailler. Mon métier est souvent très stressant. Mais ce qui me plaît le plus, c'est quand je peux rendre les gens heureux avec mes délicieux repas. Merci beaucoup d'être venu et de nous avoir raconté vos expériences sur vos métiers. Mais c'est un plaisir pour moi. Alors pour vous remercier de m'avoir invité, j'aimerais offrir à chaque enfant un bon d'achat pour une boule de glace dans ma pizzeria. C'est vraiment gentil ! Une glace dans la nouvelle pizzeria, c'est la meilleure chose qu'ils puissent avoir dans cette ville. Tu sais qu'on peut dépenser ce bon aujourd'hui même à midi ? Ah ouais, moi je veux bien ! Bon, vous avez appris des choses à propos de la police, des pompiers et du restaurant. Maintenant, c'est Mme Talman qui aimerait raconter son expérience. Elle est assistante au zoo. Bonjour tout le monde ! Bonjour ! En ce qui me concerne, oui, je suis assistante chez les singes. Je m'occupe d'eux. Je fais en sorte que les animaux aillent bien, je les nourris et aussi nettoyer leur place. Mais surtout, je les occupe et je joue avec eux. J'aimerais bien devenir assistante d'animaux moi aussi. C'est sûrement amusant. Oh, excusez-moi, nous avons une urgence. Moi aussi, il faut absolument qu'on y aille. Oui, pas de problème. Merci encore pour votre visite. Au revoir ! Au revoir ! Aujourd'hui, on a eu de la visite à l'école. On a eu aujourd'hui de la visite. Une policière, un pompier, un vendeur de pizza et une assistante d'animaux. Ils nous ont présenté leur métier. Oh, mais c'est très intéressant. Et quel est le métier qui t'a le plus plu ? Celui de l'assistante d'animaux. Mais si je veux vraiment le faire, je ne sais pas trop encore. Oh, tu sais, tu as encore le temps. Et le vendeur de pizza nous a tous offert un bon d'achat pour une glace dans sa pizzeria. Oh, mais c'est génial ! Tout à l'heure, je vais rencontrer Lisa après le déjeuner. Et on va chercher la glace. D'accord. C'est dans quelle pizzeria ? À la rue des Alouettes. Et ils vendent de superbes, délicieuses glaces. Oh, oui, je vois. Bah, on pourra y aller alors. C'est sûr que c'est Lisa. J'y vais. Au revoir. Au revoir. Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? On dirait que la pizzeria a pris feu. La pizzeria est fermée. Les pompiers sont déjà là sur place. Oh non ! Le pauvre vendeur de pizza. Ça, c'est l'oncle Verbeck avec la policière. C'est elle qui était chez nous à l'école avant. Et on va lui demander. Oncle Martin, bonjour. Bonjour toutes les deux. Malheureusement, vous ne pouvez pas rester ici. Nous devons absolument bloquer la pizzeria. Ici, ça a brûlé. Mais heureusement que les pompiers sont arrivés aussi vite qu'ils ont pu. Ils ont pu éteindre le feu dans les temps. Oh, et le four de la pizza a brûlé ? Non, apparemment, c'était un incendie volontaire. Nous avons trouvé un accélérateur d'incendie. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Désolée. Qu'est-ce qui a pu faire ça ? C'est vraiment pas juste. Et moi qui étais si contente d'avoir une glace. Moi aussi. J'ai encore deux euros dans ma poche. On peut s'acheter une boule de glace ailleurs ? Ouais, mais la glace n'est pas aussi bonne que celle de la pizzeria. Mais bon, d'accord. Je te rendrai un roue à la maison. D'accord. Eh ben dis donc, il y a du monde. C'est pas étonnant ? En tout cas, il y a tout le monde ici. Tous ceux qui étaient dans la pizzeria. Il n'y a personne qui vient nous accueillir ? Ah si, il y a un monsieur qui arrive. Bonjour. Nous aimerions bien une glace à emporter, s'il vous plaît. Oui, ben il faut attendre jusqu'à ce que j'ai le temps, d'accord ? Ah, qu'est-ce qu'il y a le colis ? Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez déjà ? Moi, je voudrais une boule de fraises. Et moi, une boule de chocolat. Et pour deux boules, vous faites tout ce stress ? On n'aurait jamais dû acheter une glace. Quel monsieur mal pouli ? Il ne lui mérite même pas deux euros. T'as raison. Et en plus, c'est même pas bon. Viens, on va à la maison. Bonjour, Madame Fischer. Bonjour, les enfants. Oh, c'est pas possible. Mon sac à main. Le voleur était en scooter turquoise. Stop, mon voleur. Est-ce que vous avez vu le voleur ? Oui. Il avait un haut foncé et un pantalon blanc. C'est un scooter de couleur turquoise. Je l'avais déjà vu quelque part. Ah oui, je sais. Là-bas, chez le vendeur de glace. Ah ah. Bon, je vais à la police pour déclarer le vol. Ça ne m'est encore jamais arrivé. Au revoir, les enfants. Au revoir, Madame Fischer. Le voleur était sûrement aussi chez le vendeur de glace. Peut-être qu'il a aussi volé des gens là-bas. Ouais, viens à la vie de là-bas. Viens, on va aller voir à nouveau. Regarde, le scooter. Mais il y a aussi autre chose à côté, je suis sûre. Est-ce que quelqu'un est venu entre-temps avec des scooters ? Je vais voir vite fait par la fenêtre. Fais attention, tu veux quelque chose ? Non. Si, attends. Oui, là. Je vois le sac, les Madame Fischer. Vite, on appelle la police. Ah ah, c'est intéressant. On arrive tout de suite. Bon, alors... Nous allons voir par ici ce qui se passe chez le vendeur de glace. Tiens, vous avez volé pas mal de choses. Et le sac à main aussi. Et qu'est-ce que nous avons là ? L'accélérateur d'incendie ? Le feu dans la pizzeria. Tiens, je vois que vous avez aussi eu affaire. En tout cas, vous êtes en état d'arrestation pour vol. Oh, c'est pas vrai. Depuis que la nouvelle pizzeria a ouvert ses portes, notre commerce ne fonctionne plus. Il fallait que je fasse quelque chose. Oui, mais ce n'est pas une raison pour devenir un criminel. Vous êtes en état d'arrestation tous les deux. Merci les enfants de m'avoir aidé. On a pu arrêter le coupable en un très court temps. Cool ! Le mieux est que Lisa et moi devenons plus tard des policières. Ou bien des commissaires. Comme ça, on pourra tout résoudre ensemble. Si cette histoire vous a plu, alors donnez-nous un coup de pouce. Nous réjouissons bien sûr d'avoir plus d'abonnés. Comme ça, vous ne raterez aucune de nos vidéos. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada